Bonjour tout le monde. Bien, merci à tous de nous rejoindre pour ce troisième atelier qui est indépendant des autres. Ce troisième atelier, il est dédié au passage d'hommes collectifs sur un plan de toutes les âmes qui sont parties durant ce Covid et qui ont peut-être besoin d'aide parce que normalement les défunts n'ont pas forcément besoin d'être aide pour monter vers la lumière. Et dans cette période aussi difficile, on a une grosse problématique qui est une logistique par rapport à l'enterrement, au fait d'avoir besoin de se recueillir. Je pense à une collègue que j'ai eue au téléphone et qui a perdu son papa, c'était donc samedi dernier et elle est allée sur Paris et l'enterrement, la crémation, elle est reportée au 17 avril, donc avec à peu près 2-3 semaines de délai, ce qui est vraiment long. Et c'est indispensable quand on perd un être cher de pouvoir voir le corps. C'est vraiment la première chose dont on a besoin pour vraiment passer le déni. Et la deuxième chose, c'est qu'on a besoin aussi de se recueillir, de prendre du temps. Donc, je voudrais savoir déjà, première question, est-ce que vous avez perdu des proches dans cette période, pas forcément liée au Covid, mais depuis le convitement en France, on est confiné depuis le 15 mars. Est-ce que parmi ceux qui sont là aujourd'hui, donc on a déjà 4 personnes avec nous, est-ce que vous avez perdu des proches dans cette période ? Voilà. Mettez leur nom et leur prénom, ça permettra de les aider. Et ensuite, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc, nous allons faire une cérémonie, une symbolique qui va permettre du coup de visualiser votre proche, de créer aussi une symbolique d'enterrement, on va dire, pour se recueillir, pour vraiment prendre le temps. On va suivre un protocole de deuil que j'ai créé dans mon livre de la pratique réquis au métier de thérapeute. Moi, j'ai été confronté au deuil assez tôt dans ma vie et du coup, avec le réquis, j'ai testé des techniques et ça a permis d'avancer dans cette notion de deuil. Et du coup, dans ce protocole que je propose, je vous le ferai en symbolique, tout simplement. Et on enchaînera ensuite avec un passage d'âme collectif. Alors, je vous rassure, pas besoin d'être passeur d'âme, c'est un petit peu comme l'atelier numéro 2 si vous l'avez fait. C'est un envoi d'énergie avec le cœur, avec l'intention. Et on va travailler du coup avec Alubis. Donc, c'est une méditation qui est spirituelle, donc il n'y a rien de religieux. Alubis, c'est le dieu funéraire de l'Égypte antique. Donc, vous savez, c'est ce maître des nécropoles qui est représenté avec une tête de chacal ou un chien sauvage noir. Donc, lui, c'est Alubis. Je résonne beaucoup avec lui. Donc, j'ai choisi de lui demander de l'aide dans ce passage d'âme collectif. Et ensuite, on va travailler avec trois archanges. Donc, Jofiel, Jéréniel, Azrael. Alors, pourquoi ces trois archanges ? On pourrait très bien travailler avec Mickaël ou d'autres archanges. Donc, Jofiel, ça signifie la beauté de Dieu. C'est celui qui permet d'élever le taux vibratoire et de déposer des énergies, des pensées positives. C'est lui qui va aider les défunts à retrouver la lumière. Donc, voilà pour ce premier archange, Jofiel. Le deuxième, c'est l'archange Jérémiel. Jérémiel, ça signifie la miséricorde de Dieu. Donc, cet archange-là, il est vraiment spécialisé pour aider les âmes à traverser de l'autre côté. Vous savez, ce pont entre la terre et le ciel. Et du coup, lui, on lui demandera qu'il prenne toutes les âmes en charge, tout simplement. Enfin, l'archange Azrael, lui, c'est vraiment l'archange de la mort. La mort au sens de la fin du renouveau, la fin du période, le changement de vie. Et donc, il apporte son aide, son réconfort à toutes les personnes qui sont en deuil, à ceux qui vont mourir. Et il facilite les contacts avec l'au-delà, cet archange Azrael. Azrael, c'est un peu comme un guide. Et il apparaît notamment pour les personnes qui ne sont pas très loin de mourir. C'est lui qui vient souvent, quand on a des témoignages, par exemple, je vois un an, je vois une lumière dorée, tout ça. C'est vraiment lui qui a ce rôle, l'archange Azrael. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi vraiment de collaborer avec lui. Donc, premier temps, on va se connecter à une méditation symbolique. Mais vous pouvez aussi penser à un proche que vous avez perdu il y a longtemps. Il n'y a aucun souci, ce n'est pas forcément lié à cette période de Covid et ces vagues de départ. Deuxième temps, on fera un passage d'âme collectif avec, en appelant, parce qu'on ne le fait jamais en notre nom propre, ce n'est pas notre énergie, on passe toujours par les plans supérieurs. On va demander fête d'Anubis, de Jophiel, de Jérémiel et d'Azraël. Voilà. Est-ce que ça vous voit ? Est-ce que vous avez des questions avant de commencer ? Ou est-ce qu'on peut commencer ce voyage ensemble ? Donc, dites-moi, Régine, Gaëlle, Annie, Aurélie, Isabelle, si vous avez des questions. Merci. 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 Alors, je ne vois pas de questions, tout a l'air clair pour vous. Donc, c'est parfait. On va pouvoir commencer. C'est super. C'est parti. Donc, je vais vous proposer de fermer les yeux, de respirer lentement et profondément, de porter votre attention sur le souffle, sur la respiration, qui est calme, tranquille et détendu. On peut en trouver la bouche, poser la langue à plat et respirer par la bouche en sentant uniquement le trajet de l'air. Pour vraiment poser notre attention sur l'instant présent. Voilà, on respire lentement, profondément. Dans un premier temps, je vais vous proposer un ancrage parce que l'ancrage, c'est la meilleure des protections. Donc, je vous invite à visualiser des racines rouges en posant les deux pieds bien au sol et ces racines rouges, elles vont partir de la plante de vos pieds et sur une expiration, on va les enfoncer profondément dans le sol. Allons-y. On inspire et on expire en visualisant ces racines rouges qui s'enfoncent profondément dans le sol. Ce sont des lianes rouges, denses, solides et puissantes qui vont s'enfoncer jusqu'au cœur de Gaïa, jusqu'au cœur de la Terre-Mère. Et sur une inspiration, on va les faire remonter par les mollets. On inspire pour la faire remonter par les cuisses jusqu'au bassin pour nourrir en profondeur le chakra racine de cette énergie théorique. Et on recommence. On inspire et on expire cette énergie rouge où des lianes rouges, denses, solides et puissantes partent de la plante des pieds s'enfoncent profondément jusqu'au cœur de la Terre. On inspire. On fait remonter cette énergie par les mollets, les cuisses, le bassin. Et on expire de nouveau profondément. Et on devrait percevoir une sensation de fourmillement, d'avoir les deux pieds comme collés au sol. Ça, c'est la signe d'ancrage. On recommence une dernière fois. On inspire profondément l'énergie rouge qui va rentrer par nos mollets, nos cuisses jusqu'à notre bassin. Et on expire cette énergie rouge pour qu'elle s'enfonce en profondeur. À partir de là, on va ouvrir pleinement notre cœur. Pour ça, je vais vous proposer de poser votre attention sur différents points pour déverrouiller en profondeur le chakra du cœur. On va commencer par poser notre attention juste au dos de la colonne vertébrale. Au niveau du dos, une zone de 10 à 15 cm de diamètre. Et on pose toute notre attention à cet endroit précis. On continue à porter notre attention sur des zones d'à peu près 10 à 15 cm de diamètre au niveau de votre dos. Maintenant, on translate la conscience au niveau du stern. Donc, c'est au point de convergence des côtes. Vous pouvez mettre de votre doigt si vous avez besoin. On pose toute notre attention n'est plus sur une zone mais sur un point. Merci de vous concentrer à la pointe du sterné. à la pointe. Merci de vous. Maintenant, on va translater la conscience au-dessus du sein droit et en dessous de la clavicule droite sur une zone d'à peu près 10 cm de diamètre. Continuez à porter votre attention au-dessus du sein droit et en dessous de la clavicule droite sur une zone d'à peu près 10 cm de diamètre. Et on va faire la même chose du côté gauche sur la zone symétrique. Donc, on porte notre attention au-dessus du sein gauche et en dessous de la clavicule gauche. Vous pouvez mettre votre main à cet endroit précis si vous en ressentez le besoin. Maintenant, on va venir poser notre attention à la base de la gorge, là où il existe un creux, à ce point précis. Vous pouvez mettre votre doigt légèrement sans trop appuyer pour vous concentrer à cet endroit. Maintenant, on va venir placer notre attention en plein centre du chakra. Et on va prendre le temps de respirer tranquillement à cet endroit, en plein sang du chakra du cœur. Vous devriez ressentir comme une ouverture, une sensation de paix, d'amour. A partir de cet endroit, vous allez vraiment rester dans votre chakra du cœur et vous allez tourner les paumes de main vers le ciel et vous allez penser très fort à une personne que vous avez perdue. Aurélie, ça peut être votre voisin, bien sûr, ça peut être une personne que vous avez perdue il y a longtemps ou vous vous demandez si elle est dans la lumière. Et vous allez l'invoquer avec son nom, son prénom et vous allez lui demander si elle veut bien répondre à votre appel. Vous pouvez penser à plusieurs personnes. Quand vous faites ça, prêtez attention à votre ressenti au niveau des mains. Il est possible que vous ayez d'un coup un poids avec une énergie plus ou moins froide. Ça, c'est ce qu'on appelle un corps astral. Si c'est lourd, si c'est chargé, s'il y a des émotions de colère, de culpabilité, tout ça, c'est peut-être que le défunt n'est pas monté vers la lumière. Mais ça peut être aussi nous qui le retenons. C'est ce qu'on appelle des griffes émotionnels. Donc, prenez le temps d'observer à la fois vos émotions, mais aussi vos sensations au niveau des mains. Je vais vous poser quelques questions pour vous guider. De quand date le décès ? Est-ce que vous avez pu aller vous rendre à son enterrement ? Est-ce que vous étiez en bon terme ? Est-ce que vous ressentez sa présence ? Là, maintenant, tout de suite. Vous vous demandez peut-être si c'est votre mental ou pas. Demandez à votre proche de se manifester. Par une odeur, par exemple. Vous allez sentir ce qui se passe. Parce qu'une odeur, on peut difficilement l'inventer. Ou par un ressenti, une confirmation au niveau de l'énergie. Si vous n'avez pas pu aller à l'enterrement, je vais vous inviter à faire une petite cérémonie symbolique qui va être dénuée de notions religieuses. Je ne vais pas parler d'enctairement dans une église. Je vais plutôt inviter à une cérémonie de recueillement. Vous allez prendre le temps de visualiser dans une salle. Une salle où tout vous paraît sobre, clair et tranquille. Ça peut être, par exemple, une salle de funérarium où on a le cercueil ouvert normalement. Et vous allez prendre le temps d'exprimer. Exprimez avec votre cœur les mots qui vous viennent. Ça peut être un adieu. Ça peut être un merci pour tout ce qu'on a partagé avec eux. Pour tout ce qu'ils nous ont apporté, tout ce qu'ils nous ont offert. Ça peut être aussi des regrets, une tristesse. Vraiment, sentez-vous libre de décharger votre cœur et d'exprimer en visualisant cette personne dans le cercueil. Avec une conviction, c'est qu'elle vous entend. Si vous sentez monter des larmes, laissez-les aller, s'il vous plaît. Tout ce à quoi on résiste persiste et tout ce à quoi on fait face s'efface. Allez-y, prenez le temps de vider. Votre sac émotionnel se surplus. Les émotions n'aient pas plus vivant. Vous pouvez aussi prendre le temps de vider. la main de cette personne. Mais ça va être une main qui va être forcément froide. Vous pouvez aussi lui mettre un objet, quelque chose qui lui appartenait, qui symbolise aussi sa personne de manière symbolique. Moi, par exemple, quand j'ai enterré ma tante Isabelle, je lui ai mis une peluche dans son cercueil parce qu'elle était très tournée vers les peluches. C'était une grande enfant, ma tante, qui était trisonnique. Quand j'ai enterré mon grand-père, je lui ai mis un chapelet pour qu'il retrouve la foi. Prenez un objet, une symbolique qui permet du coup à l'inconscient de matérialiser ce deuil, de passer l'étape du déni. Vous pouvez aussi peut-être ressentir de la colère, de la frustration, de l'injustice. Exprimez-la. La colère, ça libère un trop plein d'énergie contenue. Ça permet aussi d'éviter de la faire porter aux proches, aux autres êtres vivants. Observez vos émotions, observez votre ressenti. Prenez encore quelques minutes pour le vivre et laissez-vous guider par votre intuition. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 On va prendre quelques instants encore pour remercier. Vivez ce moment le plus authentiquement possible, s'il vous plaît. Et c'est comme ça qu'on avance dans les étapes du deuil, en laissant sortir les choses qui nous bloquent. Et maintenant, je vais vous inviter à changer complètement d'énergie, parce que nous allons passer un passage d'âme collectif. Je vais vous proposer de rebasculer votre conscience à l'intérieur du chakra du cœur. On va envoyer de la lumière et de l'amour à votre proche ou à vos proches si l'on a besoin. Et à partir de là, on va demander l'aide, comme je vous proposais en introduction, des archanges. Et on va commencer par Anubis. Donc pour ça, on place la conscience en plein centre du chakra du cœur et ressentez de l'âme, une énergie positive, une énergie de bien-être. Ressentez vraiment cet amour d'une façon naturelle et vous allez simplement faire monter cette énergie en passant par le chakra de la gorge, donc par l'intérieur du corps, par le troisième œil et par le chakra couronne, comme si vous pouviez faire monter cette énergie comme un rayon de lumière qui va aller tout en haut jusqu'au point le plus haut dans le ciel, le royaume des cieux. Et on va invoquer l'aide d'Anubis en pensant simplement au puissant Anubis. Anubis Anubis Merci d'aider à prendre les âmes en charge, s'il te plaît. Merci de guider les âmes vers l'autre monde. Anubis 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 Observez vos sensations, vous devriez percevoir comme une énergie assez forte, une espèce de bloc qui descend autour de vous, donc ça c'est l'énergie d'Anubis. On va à présent demander l'aide à l'archange Jofiel, en pensant simplement Archange Jofiel Archange Jofiel Archange Jofiel Merci pour ton aide et ton soutien. Jofiel Si vous voyez plein de lumière devant vos yeux, c'est normal, c'est la présence de cet archange. On va continuer, on demande de l'aide à l'archange Jéréniel, en pensant simplement à l'archange Jéréniel. Archange Jéréniel Archange Jéréniel Merci de nous aider par ton énergie, pour les défunts qui en ont besoin, en leur montrant le passage vers des plans subtils. Merci Jéréniel 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 Et enfin, on va demander de l'aide à l'archange Jéréniel Archange Jéréniel Archange Jéréniel Archange Jéréniel Merci de nous assister, afin de guider les âmes vers la lumière si elles en ont besoin. A présent, nous sommes entourés par un hub, par trois archanges, vous pouvez aussi appeler qui vous voulez, sentez-vous libre, il n'y a pas de soucis. Les maîtres ascensionnés, Jésus, Marie, qui vous voulez, c'est vraiment libre. On va placer les mains devant nous, en visualisant une belle lumière. C'est une lumière dorée, une lumière jaune, qu'on va inspirer par le chakra couronne. Elle va rentrer à l'intérieur de nous, à l'inspiration, et à l'expiration, elle va sortir par les mains, comme le Reiki, quand on canalise. Et à l'expiration, on laisse sortir cette énergie par les mains pour faire une colonne de lumière qui va vers le haut, et qui est en fait un passage entre la terre et le ciel. C'est ça, un passage d'âme. Et on va nourrir cette colonne pendant quelques secondes. On continue, on inspire. Cette lumière, cette belle lumière dorée qui rentre par le chakra couronne à l'inspiration. Et à l'expiration, on laisse sortir cette énergie par les mains. Normalement, vous devriez percevoir avec vos mains comme si cette énergie, elle se densifie. Elle prend plus de consistance. On continue à nourrir cette colonne. Et à présent, on va travailler en deux temps. La première chose, c'est que si vous avez des proches, si vous avez perdu des personnes, que ce soit des membres de votre famille, vos amis, vos connaissances, ou votre voisin, votre voisine, et bien, vous allez penser à eux avec leur nom et leur prénom. Et vous allez leur demander qu'ils appellent tous les membres de leur famille qui sont de l'autre côté. Demandez-leur qu'ils appellent les gens qui les ont aimés très fort afin qu'ils viennent les chercher. C'est à eux de faire la demande. Pour les autres, on va travailler avec l'intention. Comme on a fait lors de la précédente méditation, le cercle de prière, là nous sommes assistés par les archanges, donc ils attendent nos demandes. On va exprimer à voix haute ou basse. Je m'adresse à tous les défunts, toutes les personnes qui ont été emportées par le Covid depuis le début de la crise. Je m'adresse à tous les défunts, quelle que soit leur situation géographique. Je m'adresse à tous les défunts qui sont partis, que ce soit à l'hôpital, dans une maison de retraite, et qui se sentent bloqués, qui se sentent prisonniers, qui ne savent pas trop où ils sont, qui n'ont pas conscience d'être morts. Merci les guides, merci les archanges de bien vouloir les diriger vers cette colonne de lumière. Normalement, vous allez recevoir plein de froid entre les mains. Donc cette colonne de froid, c'est normal, ce sont des défunts qui passent et qui permettent de faire ce passage d'un nom. Donc je vous rassure, tout va bien. On est sous la protection d'Anubis et des archanges. Et vous allez demander à tous ces défunts, en vous adressant à eux, est-ce que vous pouvez appeler tous les proches de votre famille qui sont de l'autre côté ? Appelez-les s'il vous plaît pour qu'ils viennent vous chercher. Soyez rassurés, vous aurez la possibilité de revenir les visiter, s'ils sont encore vivants. Il est possible que vous ayez des émotions. Laissez-les vivre, laissez-les passer. Ce ne sont pas forcément vos émotions, ça peut être les émotions des défunts que vous ressentez dans cette colonne de lumière. Et pour ça, on demande l'aide des archanges avec cette intention. Je demande aux archanges de m'aider à prendre toutes les armes en charge afin de les emmener vers la lumière. Et on recanalise de l'énergie, de l'énergie dorée qui rentre à l'inspiration par le coronal et qui expire pour sortir par les mains, pour continuer à nourrir cette colonne de lumière. Il est possible que vous ayez plein d'images, ce qu'on appelle la clairvoyance, que vous entendiez des mots, la clairaudience. Adressez-vous aux âmes. Je vous rassure, tout va bien se passer. Vous allez être accompagnés, guidés vers la lumière. Acceptez, s'il vous plaît, de vous libérer des plans terrestres. Si vous avez un message à faire passer, je vous écoute. Maintenant, observez vos intuitions, vos pensées, vos sensations, vos images. Vous allez peut-être sentir comme des mouvements d'air qui glissent vers les doigts. Ce sont des corps astraux qui vont vers la lumière. Je vous rassure, tout va bien, c'est normal. Merci. 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 On ne peut pas forcer les âmes à monter vers la lumière. Elles n'en ont pas forcément envie. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre encore quelques instants. Et on va demander aussi un dégagement. C'est quoi un dégagement ? Eh bien, nous avons créé un couloir, si vous voulez, un couloir énergétique qui est relié à la terre et au ciel. Il ne faudrait pas que vous soyez envahi sur votre domicile, dans votre lieu de vie, à l'endroit où vous faites ce passage d'âme. Donc, du coup, on va demander l'aide de l'archange Michael en pensant simplement. Archange Michael. Archange Michael. Archange Michael. Je demande ton action pour que les âmes qui refusent la lumière soient emmenées dans un plan loin d'ici afin qu'elles ne nisent plus aux humains. Je te demande d'emmener toutes les âmes que j'aurai attirées ici et qui resteraient coincées. Merci de libérer mon lieu de vie. Observez ce qui se passe maintenant. Et on demande à l'archange Michael de refermer la colonne de lumière et on va venir rejoindre les mains en prière. Et on va répéter à voix haute. À présent, mes corps énergétiques se réharmonisent à ma vibration. Personne d'autre n'est autorisé à s'immiscer dans ma sphère privée. Je pose des limites en affirmant que le passage d'âme est terminé et qu'aucune âme ne peut se présenter ni dans ce lieu ni dans mon aura ni dans mon être. Voilà. On a refermé la colonne de lumière. On demande à l'archange Michael de bien vouloir sceller tout ça pour ne plus être embêté. Donc, on demande l'action aussi de nettoyage. Merci, archange Michael. Merci aussi l'équipe céleste. Donc, on a demandé de l'aide d'Anubis, de Jérémiel, Jofiel, Azrael et Michael. Et merci aussi toutes les âmes qui ont accepté de monter vers la lumière. Merci. Pour terminer, on va se nettoyer énergétiquement. On va venir placer les mains comme ceci à plat, une vingtaine de centimètres. Et on va visualiser comme un grillage, si vous voulez. Ça s'appelle le tamis. On va le visualiser d'un bleu électrique. Et on va demander à l'archange Michael qui nettoie toutes nos émotions qui ne nous appartiennent pas. Tout ce qu'on vient de vivre qui peut être collé sur nous, sur notre corps énergétique, surtout quand on est une éponge. Et on va visualiser ce tamis avec l'intention, le ressenti, la visualisation. C'est comme une plaque qui fait à peu près 50 cm sur 50. Et vous allez aller descendre tout doucement en visualisant vraiment que vos mains sont un tamis, une plaque. Et on va venir comme ceci jusqu'aux pieds, doucement. Jusqu'en bas des pieds, tout doucement. Et quand on arrive au niveau des pieds, normalement, dans les mains, ça doit être un petit peu picotement. Vous devez sentir vraiment pas mal d'énergie, pas mal de consistance. Donc, on va l'envoyer vers la terre pour que ce soit transmuté. hop ! En visualisant la terre, la lave si vous préférez. Et voilà. Et normalement, on devrait revenir dans des énergies plutôt neutres, c'est-à-dire ni chaudes, ni froides. Et on va se réancrer. Un deuxième moyen de s'ancrer, c'est que vous allez ouvrir les bras, vous allez visualiser un arbre, un bel arbre, par exemple, un chêne, un pain ou un être. Et vous allez imaginer que vous le serrez dans vos bras et que vous mélangez vos corps énergétiques à ces racines qui s'enfoncent dans le sol. Reposez les deux pieds bien au sol et visualisez les racines rouges, les racines de l'arbre qui s'entremêlent avec les vôtres pour vous réancrer et vous reconnecter avec l'énergie télévoïque. Voilà, on va pouvoir remercier s'étirer à présent pour bien revenir dans l'instant présent ou bien se réancrer. Vous pouvez vous bailler si besoin. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, qu'en replay, ça a fonctionné aussi. Et du coup, je vais vous inviter à partager vos ressentis, comment vous l'avez vécu. Peut-être que pour vous aussi, c'est un premier passage d'âme. Aurélie, par exemple, par rapport à votre voisin qui a été enterré hier ou les autres personnes qui sont là. On est une dizaine là, à peu près. Voilà, prenez le temps de noter vos commentaires, vos questions aussi pour que je puisse y répondre et aller tout doucement vers la fin de ce passage d'âme. pour que je vous remercie. Merci. Merci. Alors, Aurélie qui nous dit le premier passage d'un pour moi. Je demandais à mon voisin s'il avait des messages à faire passer à ses proches et je lui demandais est-ce qu'il n'a pas été proche pour aller à la lumière. Super Aurélie, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Est-ce qu'il y a eu comme une élévation, une libération ? C'est ça qui est important. Marie qui nous dit, j'ai eu des larmes pour ma grand-mère décédée il y a 45 ans et je n'ai pas vu lors de son décès. Waouh, Marie, c'est beau, c'est chouette. Ça va vous permettre d'avancer dans les tapis d'œil. J'espère que ça va mieux. Du coup, ça vous apaise, Marie. Ensuite, Aurélie. Mais je ne sais pas si c'est une vue de l'esprit. S'il était déjà sur des plans lumineux, il ne serait pas venu. Alors, ce n'est pas aussi simple que ça. Les défuntes, pour pouvoir communiquer, je donne des conférences médiumniques en salle, j'ai une photo, j'appelle le défunt. Des fois, il ne répond pas. Ça peut être soit parce qu'il n'a pas l'autorisation des plans supérieurs ou soit parce qu'il n'a pas envie de venir, tout simplement, parce que je donne des conférences où il y a du monde en général et donc ce n'est pas évident. ou bien il est déjà dans la lumière et du coup, il n'avait pas forcément besoin de venir. Vous voyez ce que je veux dire ? Aurélie, si ce n'est pas un besoin, il ne va pas faire le débat. Il va dire, ah oui, cool, tu m'envoies de la lumière ? Oui, mais j'y suis déjà. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est comme quelqu'un qui est monté tout en haut d'un ascenseur et du coup, on veut lui envoyer l'ascenseur. Il n'a pas besoin, il est déjà là-haut. Voilà, c'est la symbolique de l'élévation des plans. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Si vous en avez d'autres, allez-y, posez-les en commentaire. Merci. 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 Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez partager votre ressenti et puis on va aller tout doucement vers la fin de cet atelier. Merci. Alors, Annie qui nous dit, j'ai sué les consciences, j'ai ressenti le chaud ou le froid dans les mains. C'est chouette Annie, super. Aurélie, j'ai juste entendu des gros mêlements de personnes âgées. Et enfin, Marie qui nous dit, je me sens apaisé. Et bien, c'est chouette. Tant mieux, je suis ravi pour toutes les personnes qu'on a pu aider et aussi pour tous les êtres vivants aussi, parce que c'est important. Le deuil, c'est un processus auquel nous sommes tous confrontés et qui demande aussi un travail sur soi. Une libération émotionnelle et aussi du temps. Ça, c'est super important. Donc, merci à tous pour votre participation. Prenez soin de vous. On se retrouve lundi 13 avril. Je donne une conférence sur comment coopérer avec l'univers, le chemin vers la confiance en soi, qui est tiré de mon nouveau livre et que je partagerai aussi en replay et que je mettrai sur ma chaîne YouTube Clotaire Medium. Isabelle qui nous dit, premier passage d'âme pour moi aussi. D'accord, qu'est-ce que vous avez ressenti, Isabelle ? Fon qui nous dit, bonjour à tous, premier passage d'âme, en larmes pour mon oncle, mes grands-parents côté mère et père, juste vie en photo, heureux aussi pour les défunts, les amis et les âmes qui ont pu partir vers la lumière. C'est chouette, hein, c'est une belle expérience. Gaëlle, merci pour cette belle expérience. Isabelle, petit moment de panique, quand je n'avais plus de batterie, que je suis allé chercher la batterie. Ben oui, forcément, ça déconcentre. Et voilà, après, on a Marie qui dit merci et Aurélie aussi. Elle m'a super. Et bien, merci à vous. Prenez soin de vous et au plaisir de se retrouver. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501